Oui, d'accord. Oui, bien. Eh bien, nous sommes dans le centre de Marien-Paraïbe, et donc nous avons en fait... Marine, non ? Marine, non. Marine, Marine. Ok. Alors bien, bonjour, Marine. Comment ça va ? Ça va très bien, très très bien. Oui. Alors, justement, comme nous sommes à l'arrivée, donc vous êtes parti depuis Fort-de-France, vous êtes toujours là ? Depuis Fort-de-France, on est parti depuis 3 heures du matin. On a pu installer le stand comme il se devait, et puis là, on attend les clients qui viennent manger un bon repas local, et voilà. Ah bon, c'est bon. Et ça se passe pour ça chaque année ? Chaque année, ça se passe comme ça. Chaque année, on se le fait. Eh bien, l'année dernière, on ne l'a pas fait, parce qu'avec Covid, on a décidé de ne pas le faire avec Covid. Donc, il y a déjà qui l'ont fait, mais nous, on a préféré ne pas le faire. Et cette année, on a décidé de le refaire pour nos clients habituels qu'on avait déjà, qui sont revenus nous voir, et ça se passe très très bien avec nous. Ah bien, c'est super. Donc, et concernant la YOL, vous êtes... qu'est-ce qu'elle fait de bon ? On est pour la heurte GFA, qui en ce moment, qui nous donne de très belles performances, qui sont souvent quatrième, cinquième, quatrième, cinquième. Et au classement général, ils sont sixièmes, donc on trouve que c'est une belle performance pour cette année. Et qui continue comme ça, pour qu'un jour, qui puisse nous donner une étape pour faire sauter tous les supporters GFA Caraïbes. Absolument. Mais dites-moi, est-ce que le travail qu'ils font, du boulot, c'est-à-dire au point de vue d'entraînement, est-ce qu'il se donne beaucoup pour que ça soit pris à l'aise pendant la proposition ? Je trouve qu'ils font un très bon entraînement, déjà vu d'aider ce qu'il fait, il apprend déjà des élèves à faire la YOL. Donc, je trouve que c'est déjà une très belle chose qu'il fait. Et plus les collègues qui courent avec lui, ils font des entraînements très sérieux, ils sont très réguliers, très sérieux. Bon, c'est la seule chose qui manque, c'est une petite victoire pour GFA Caraïbes. Voilà. Et pour les encourager. Et pour les encourager. Et une chose, est-ce que vous avez pensé à la jeunesse ? Est-ce que vous avez des jeunes avec vous ? Justement, c'est ce que je viens de dire là, à l'instant, que ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire une très belle chose, d'apprendre à la jeunesse l'aïol martiniquaise. Et c'est ce qui se passe actuellement, quand je crois qu'il y a même une école qu'il est en train de construire, de faire une école avec les jeunes. Ils apprennent à connaître l'aïol, à monter l'aïol, tout ce qui est le bois dressé, tout ce qui s'ensuit. Et il ramène de très belles choses pour les jeunes. Et je lui dis bonne continuation comme ça. Une dernière question. Avec les filles, est-ce que vous en avez beaucoup avec vous ? Je ne sais pas s'il y a des filles. Je n'ai pas vu encore les élèves qu'il a. C'est ce que j'ai entendu de bouche à oreille, parce qu'on n'est pas souvent là, parce que moi, je ne le dis pas d'ici. Donc, bouche à oreille, il a déjà pas mal d'élèves qui les inspire la hurle ronde. Et c'est très, très bien pour lui ce qu'il fait. Super, et bien on vous remercie infiniment. C'est moi. Et la radio Andy FM, je dis qu'il faut qu'il soit capable de faire ça, ainsi qu'il y a un avis capable. Ok, mais continuez comme ça, c'était une très bonne chose. Merci. Bonne continuation.